Yo tout le monde c'est Daniel, aujourd'hui on se retrouve sur un déballage d'un stylo d'imprimante 3D de la marque Geek-Tech. Donc ce produit je l'ai acheté à 53,99€. Je l'ai déjà vu à 45€ il me semble. Donc voilà c'est un produit qui varie en termes de prix. Donc là où je fais cette vidéo c'est 15 jours avant Noël et puis du coup les futures livraisons sont estimées au 31 décembre au 3 janvier. Donc voilà c'est un stylo j'ai pris en couleur gris donc j'espère qu'il va être en gris parce que là c'est pas très gris pour moi. Mais de toute façon c'est gris sur le côté donc on verra bien. Alors là il n'a pas de différence du coup entre le gris et le blanc en termes de couleur enfin en termes de prix c'est la même prix. En termes de fonctionnalité c'est la même fonctionnalité. Donc voici un petit peu la boîte. Donc c'est un stylo 3D qui permet d'imprimer de l'ABS et du PLA. Donc oui il est en gris c'est tout bien. Bon une petite notice qui a l'air d'être tout en... ouais donc du coup en anglais et puis en chinois. Bon ça c'est pas grave. De toute façon après c'est pas très compliqué du moment qu'on a l'avancé du coup. Avancer, reculer. Donc le petit stylo. Donc un packaging assez simple. La couleur j'aime vachement bien en fait. J'ai bien fait de prendre du... j'ai bien fait de prendre du gris. Moi je le trouve assez chouette. Ce que je peux potentiellement lui reprocher c'est qu'il faut le brancher à 24. Ils auraient peut-être pu mettre une petite batterie ici. Histoire de dire que déjà que le poids s'allonge sur le bras. Et puis que ce soit peut-être un petit peu plus facile parce que avec le câble ça risque d'être un peu plus dérangeant à voir avec le temps. Après rien n'empêche je crois que c'est du micro. Je crois que c'est l'USB qui se branche... enfin là c'est une prise d'une sorte jack qui après se branche en USB sur un ordinateur ou sur une prise. Donc on peut même on va dire le brancher sur une batterie externe. Donc pour faire ça à l'extérieur ou avoir une plus... un meilleur champ de... un meilleur champ en termes de... en termes d'impression quoi. En termes de pression je ne reviens pas bien. Donc voici l'alimentation. Donc le câble n'a pas l'air d'être très grand non plus. Ça doit être du 1 mètre. Le chargeur secteur en français, en prise française. Donc c'est du 10 watts, 0,2 ampères max, 5 volts. Donc je pense que c'est suffisant pour remonter le truc. Donc ça c'est des petits... une petite du coup... une petite protection. Du coup il n'y en a qu'un. J'en ai déjà vu dans d'autres vidéos c'est qu'ils en avaient deux. Donc là il y en a un, c'est pour... en l'occurrence c'est plus pour le doigt inverse du stylo. Pour justement enlever, gratter ou enlever le surplus, enfin des choses comme ça. Donc quelques échantillons. Donc moi ça tombe bien. Je garde, on va dire, mes chutes de... mes chutes de mes filaments que j'utilise plus. Je n'ai pas assez pour imprimer avec mon imprimant 3D des grosses pièces. Donc je vais utiliser pour le stylo. Et c'est pour ça aussi que j'ai pris le stylo 3D pour imprimer. Du coup le reste, le PLAC, je ne m'en sers pas parce que là ils ont mis 3D. D'habitude, enfin j'ai vu qu'ils ont fournissé un peu plus dans d'autres vidéos. Donc je ne sais pas, c'est peut-être normal. Ah, bon ben voilà, du coup voilà la deuxième protection pour deux doigts. Bon, deux doigts standards ça passe. Après, voilà, il ne faut pas en exagérer. Il ne faut pas le mettre sur le pouce. Mais voilà du coup comment ça se met. Ça, je ne sais pas trop ce que c'est. C'est pour le poser, je pense. Voilà, pour le poser sans du coup chauffer sa place. Ça se met... Ok, bon ben je ne sais pas trop comment ça se met. Peut-être comme ça. Je ne sais pas trop. A voir. Ouais, peut-être comme ça en fait. Ou comme ça je pense. Peut-être. Voilà, ça se met comme ça. Une fois que j'avais testé toutes les positions. Et donc voilà. Bon, les échantillons, je ne vais pas les utiliser. Je vais utiliser le mien. Quoi que cela, je pourrais peut-être aussi les utiliser. A voir. Parce que ça, c'est des couleurs que je n'ai pas. Le violet, je n'ai pas. Le orange, je n'ai pas. Et puis le bleu, comme ça, je ne l'ai pas. Donc à voir, je pourrais peut-être en faire quelque chose pour d'autres projets. Dans d'autres vidéos, j'ai vu qu'ils mettaient une plateforme. Enfin, un petit modèle. Pour justement, pour justement s'habituer. S'habituer au stylo. Que là, du coup, il n'a aucun modèle. Donc, ouais, je ne sais pas. C'est peut-être la couleur gris qui fait. J'en sais trop rien. Il faudrait que je peaufine un petit peu mes recherches sur internet. Mais voilà, du coup, vous savez que si vous recevez le gris, peut-être que le blanc, c'est pareil. Mais le gris, en tout cas, c'est comme ça que c'est... C'est comme ça que c'est le violet, en tout cas. Donc, voilà. Bon, du classique, on branche là-dessus. Ça, on le branche au secteur. Ouais, le câble est vraiment court. Ça doit être du 1 mètre. Ça, du coup, pas très agréable, du 1 mètre. C'est... Bon. On va dire qu'il perd un peu de poids là-dessus. Mais si le... Si le stylo marche bien, donc là, on voit qu'on a en PLA et là, ABS. Bon, le PLA, il est un peu mal fait. Donc... Ah non, c'est parce que... OK. Donc là, le PCL, je ne sais pas c'est quoi. ABS, PLA et puis PCL. Donc, je ne sais pas trop c'est quoi le PCL. Ils n'en parlent pas, en tout cas, sur Amazon. Euh... Donc, PLA, je crois que pour valider, c'est celui-là au haut. Non. OK. Donc, pour valider, c'est celui-ci. Donc là, on voit qu'il chauffe. D'ailleurs, très, très, très vite. Hop, déjà à 50. Oui. Il commence à chauffer. Je sens. Donc, il chauffe vachement... Vachement vite, en fait. Là, c'est... Il va se mettre normalement à température du PLA. C'est-à-dire entre 180 degrés. Donc, voilà, c'est écrit ici. Le PL... Là, c'est le PCL. Donc, 60 à 100 degrés. Je ne sais pas trop c'est quoi. Le PCL, je n'ai jamais trop de parler. Et le PLA, c'est 160, 210. On peut, du coup, monter ou diminuer. Je pense qu'il va mettre, voilà, 175. Il est en vert. Donc, voilà. Il est d'ailleurs très, 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 très rapide. Donc, c'est franchement un point positif là-dessus. Le fait que ce soit rapide. Donc, moi, je voulais voir un petit peu avec les boutons, puis voir ça avec vous. Bon, je vais enlever ça parce que je n'ai pas besoin. Du coup... Ici, c'est pour avancer plus vite. Donc, on a en vitesse 8. Donc, c'était un maximum. Donc, vitesse 1. Donc, on va mettre vitesse 4, je pense. Donc, voilà, pour régler la vitesse. Ici, c'est pour régler la vitesse, du coup. De l'autre côté, c'est pour injecter le PLA. Et de l'autre côté, c'est pour retirer le PLA. Donc là, c'est aussi qui va s'imprimer. Donc là, après, la température affichée. La petite LED pour dire quand c'est bon. Et puis là-dedans, c'est aussi qu'on va intégrer notre filament à l'intérieur. Voilà. Donc, j'ai été trop long. Comme on peut voir, du coup, il a vibré. Enfin, vous, vous avez pas vu, mais il a vibré. Parce que j'ai été trop long. Et du coup, pour le rallumer. Donc là, il m'a dit qu'il est en slip. Donc, en mode veille. Donc, je le rallume ici. Je le refais chauffer. 157... 176, ouais. Voilà. Donc, 176 qui est monté super vite. C'était le temps que j'allais chercher mon bobine. Donc, voilà mes chutes de PLA. Donc là, je vais prendre du doré. C'est juste pour tester. Je vais faire un petit rond. Voilà. Je vais faire le contour de ça. Donc, je sais pas si vous voyez. Donc, voilà. Je rebobine du coup mon rouge, mon blanc, mon noir, mon jaune. Là-dedans. Donc, hop. Je mets comme ça. Alors, du coup, je le on-load. Bon, c'est un petit peu long du coup, pour le faire rentrer le fil et puis le ressortir. A voir. Et puis du coup, pour imprimer. Ça, je ne l'ai pas spécialement regardé. Comment que ça se passait ? Parce que d'après les vidéos sur YouTube, l'histoire qu'il faut rester appui longtemps. Ou quelque chose d'utile. Donc, à voir. Je vais le mettre à 180. Et je valide. Ok. Donc, ouais, ça ne doit pas être très agréable non plus avec le fil qui ressort comme ça. Donc, à voir. Là, je pense qu'il va le crasher jusqu'au moment où je rappuie dessus. Une fois que je rappuie dessus, il a rétracté un petit peu le truc. Donc, à voir. Le stylo est à peu près. J'arrive pas à avoir la dimension. J'arrive pas à faire la dimension, mais. On va voir ce que ça donne. On peut peut-être augmenter la vitesse. Voilà. Donc, augmenter la vitesse quand vous mettez le filament. Ça ira beaucoup, beaucoup, beaucoup plus vite. Et après, vous la réduisez au moment de la pression, quoi. Voilà. Donc là, on voit qu'il sort. Ok. Donc, on va enlever ça. Ok. Ah oui. Je comprends pourquoi le bouchon, du coup. Et puis, je reboucher mon trou ici. Ah non. C'est pas mal du tout. Pas mal. Je vais m'éclater, je pense. C'est assez sympathique. Assez simple, en fait, à utiliser. Et ça permet, du coup, d'effectuer de la réparation. Ou de la customisation. Ou reboucher des trous. Sur une pièce 3D qui s'est pas fini d'apprimer comme il faut. Voilà. Donc voilà, il a fini. Donc voilà, un petit peu... Ah ouais, c'est sec. Ça devient dur assez rapidement. C'est vachement bien, en fait. Je me suis fait une petite couronne en doré. C'est... En fait, ça marche très, très, très bien. Là, je suis pas déçu. C'est très simple. Du coup, ça crache tout seul. Ça extrude tout seul. Mais finalement, on appuie dessus. Ça rétracte un petit peu. Et puis, voilà, quoi, en fait. Je pense que j'ai bien fait de garder, au final, mes chutes. Donc, je vous conseille à vous, si vous comptez d'acheter cette styropie. Si vous avez, du coup, des chutes comme ça, grâce à votre imprimante 3D ou autre. De garder vraiment vos chutes. Les mettre dans un... Dans un film plastique. Pour le protéger. Enfin, les mettre sous vide. Et puis... Et puis, vous éclater à faire quelques petits dessins. Je vais juste tester. Faire un truc. C'est du coup, tester de faire une petite maison. Voir ce que ça peut donner de faire une petite maison en carré. Il faut tenir le bout. Ouais, c'est pas... Ma table n'est pas une bonne matière pour faire ça, quoi, en fait. Ouais. Il glisse trop. Mais bon, voilà, là, par exemple, j'avais un trou. Et bien, j'ai pu le reboucher. Bon, là, c'est du jaune. Mais j'aurais pu le faire en blanc parce que je vois que j'ai du blanc. J'aurais pu le faire en blanc, quoi. Et puis, reboucher mon trou gentiment. Et puis, faire un truc bien plus propre, en fait. Là, ouais, bon, plastique sur plastique, c'est nickel. Là, c'est du plastique, c'est du PLA. Bah, du coup, blanc. Ça marche parfaitement. Donc, ce que je veux faire, c'est je vais le reboucher aussi. Mais il y aurait eu table... Enfin, bois sur plastique, ça ne marche pas du tout. Pour éteindre, je ne sais pas trop comment que ça fonctionne. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais l'extraider au complet parce que je n'ai plus besoin du jaune. Et pour l'extruder... Ok. Pour l'extruder, il faut rester longtemps sur le... Sur le bouton. Augmenter la vitesse, comme ça, on est tranquille. Et puis, voilà, en fait. Là, c'est nickel. Je vous dis ciao, ciao. Et à plus pour la prochaine vidéo. Sous-titres par Jérémy Diaz.